L'analyse du comportement criminel, l'analyse de l'interaction entre un auteur et une victime au travers de la lecture de la scène de crime et des diverses investigations que les enquêteurs mènent. L'intention primaire de l'auteur est primordiale à pouvoir être mise en évidence pour savoir comment l'auteur est venu au contact de la victime et quelles techniques il a utilisé pour venir au contact de la victime en fonction de l'intention qui était la sienne initialement. L'idée c'est vraiment d'analyser cette interaction entre l'auteur et la victime et pour ça il nous faut aussi les causes de la mort. Donc le rapport d'autopsie est vraiment une pièce maîtresse pour nous. Il est intéressant de voir que dans l'interaction criminelle entre un auteur et une victime nécessairement l'auteur laisse quelque chose de lui. Donc ça peut être une mise en scène de la scène de crime, un maquillage de la scène de crime, la position du corps de la victime qui est placée dans une position un peu particulière, dégradante, humiliante, lorsqu'il y a des ablations d'organes, des introductions d'objets dans le corps. Cette petite fille qui avait été tuée à Belgarde, près de Nîmes en fait, la petite océane. Et la petite fille a été agressée en soirée, il pleuvait, il faisait nuit. Pour quelqu'un qui est un prédateur sexuel et qui voudrait s'en prendre à un enfant, ce n'était pas du tout le lieu et le moment pour le faire. En vrai, il n'y avait aucune opportunité. Ça mettait en évidence que c'était quelqu'un qui était vraiment passé à l'acte de façon extrêmement impulsive, qui n'avait pas forcément d'antécédent judiciaire et qui donc, encore une fois, devait être dans un état d'esprit pas très serein. Il y a une vague de prélèvements qui a été mise en place très rapidement. Et on leur a dit, il faut mettre des gendarmes, des gendarmes, des gendarmes, des gendarmes, partout, partout, partout. Et en gros, un peu cerner le village et les alentours pour que la personne qui était déjà dans un état de faiblesse psychologique, en gros, craque finalement. Et bien, lui ne s'est pas présenté, mais on a reçu un appel téléphonique de sa femme nous indiquant qu'il était vraiment dans un état affreux. Il était complètement décontenancé. Il était apeuré, en pleurs et qu'il venait de lui avouer des faits. Au département, on recrute plusieurs profils. Il y a des analystes comportementaux qui travaillent. Donc, effectivement, il faut avoir un bagage universitaire en psychologie et ou en droit et en criminologie. Un peu un mix de tout ça, mais effectivement, il faut avoir un certain parcours universitaire. Mais on travaille également avec des enquêteurs qui sont dans notre unité et qui, eux, sont des gendarmes de carrière. Donc, là, il n'y a pas de nécessité à avoir fait des études universitaires dans ce domaine. Mais il faut quand même avoir une expérience prononcée dans le domaine de la police judiciaire et des attentes aux personnes en particulier.